Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de deux objets qui sont quasiment indispensables avec la Kindle. Pour ceux qui ont acquéri récemment une Kindle, il faut savoir que Amazon vend à part, et non avec, la cover, ici, et un chargeur d'accu de 5 watts. Un chargeur d'accu de 5 watts qui permet de se brancher à la prise. Alors nous allons regarder d'abord le chargeur d'accu, donc ici nous avons un chargeur d'accu de 5 watts, comme nous le voyons. Ici on nous dit, alors on va faire la mise au point, en français, inclut un adaptateur USB de 5 watts conçu pour charger vos appareils assemblés en Chine. Donc on va aller regarder ça. C'est vendu par Amazon. Donc en effet, on trouve bien ici un adaptateur secteur, où il y a la prise USB ici. Voilà, prise USB. Et on peut brancher le chargeur ici de la Kindle. Voilà. Et sur une prise normale de France. Ensuite, ici, nous avons ce qui est vendu aussi à part, quand on a une Kindle, il vaut mieux la protéger. Pourquoi ? Parce que quand on la déplace régulièrement, eh bien, ça peut se rayer, ça peut prendre des pètes, ça peut prendre des coups. Donc, Amazon vend à part de la Kindle et ce qu'on appelle une Coverse. Alors, on le voit bien ici, là, quand c'est noté, quand tu as mis au point, il va bien se faire. Fabrique Coverse, c'est un étui en tissu. Donc, nous allons déballer l'étui en tissu pour voir de comment il est fait. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Français, design léger qui s'adapte parfaitement aux contours de votre Kindle 10e génération. Fermeture magnétique. Voilà. Maintien l'étui avec le bouton. Bon, alors, on va refaire la mise au point. Et on va déballer cet étui en tissu. C'est peut-être moyen d'ouverture, non ? C'est pas grave. Bon, on va essayer par là. Je me montre qu'il n'y a rien dedans. Donc, il fait cet étui, tout simplement. Dans une matière, il y a marqué Kindle dessus. Voilà, Kindle. Non, la mise au point, ça ne fait pas là où je veux, mais c'est pas grave. Et ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Il y a ici le sourire d'Amazon. Oui, il est content, il l'a vendu. Et ici, on retrouve l'image, un carton qui indique comment on insère la Kindle dedans. Voilà. En sachant que là, sur le côté, il n'y a rien de particulier. Et qu'en haut, dans la tranche, il n'y a rien du tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Tu vois, ça fait comme un petit livre, si tu veux. Mais c'est dur. C'est quelque chose en matière très dure et en très jolie matière. Voilà. Tu vois, on dirait un jean. En matière jean un peu. Dans le même genre que le jean. Mais c'est une cover, tu vois. Tu vois, on peut taper dessus. On ne cassera pas la Kindle. C'est du dur. Et là, si on regarde bien sur le côté, la tranche est bien ferme. Ça ne pille pas, ça ne casse pas, ça ne pira pas. Tu vois, je le tourne, je le bouge, ça ne pille pas. Voilà ce que je voulais montrer. Donc, on a vu aujourd'hui la cover pour mettre sur la Kindle qui est vendue, bien sûr, à part. Et on a vu aussi, ici, ceci que j'ai déballé. Voilà. Hop, je le remets droit. L'Amazon comme ça et l'Amazon cover qui est là. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Je précise qu'il y a des liens dans la description. Si je retrouve des liens sur Amazon pour que vous gagnez du temps, vous pouvez cliquer sur chaque lien. Ce sont des liens affiliés. Vous n'avez aucun risque. Il n'y a aucun traquenard derrière. Il n'y a aucun problème. Ce sont des liens affiliés. Moi, je le dis, ce n'est pas grave. Voilà. C'est une autre façon de soutenir les chaînes YouTube. C'est de passer par leurs liens affiliés. Et vous, vous avez des prix intéressants. Au revoir. A bientôt. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.